Musique 4h du matin, nuit d'encre sur la côte bretonne. Pour les commandos marines, la journée commence avant les premières lueurs du jour. A bord de ces embarcations, une quinzaine d'hommes cagoulés et armés. Les marins l'appellent l'écume, un nom prédestiné pour ce bolide des mers. Avec une visibilité presque nulle et une mer agitée, piloter un tel engin est une performance. Les commandos marines sont les professionnels des actions coup de poing. Leur méthode, l'effet de surprise, leur force, la discrétion. On les entend rarement parler de leur métier. Au Mali, les commandos marines ont la culture du silence. Contre-terrorisme, libération d'otages, renseignements, il n'existe que peu d'images d'eux en opération. Au Mali, dès les premières heures de l'intervention française, une poignée d'entre eux étaient en première ligne, face à plusieurs centaines de djihadistes. Ils font partie des unités les plus sollicitées. Alors il y a tout juste un an, la marine a décidé de créer un nouveau commando, le septième. Son nom, le commando ponchardier. Raid en mer, combat motorisé et infiltration par air, ce sont les spécialistes des équipements des commandos marines. Exceptionnellement, l'équipe du journal de la défense a pu rencontrer ces marins anonymes. Nous les appellerons David, Yannick et Mirko. Nous avons partagé leur entraînement et recueilli leurs témoignages. Rencontre avec des spécialistes au service des opérations spéciales. Notre immersion commence à Lorient, la maison mère des forces spéciales de la marine. Pour ces soldats d'élite, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Justement, nous retrouvons le commando ponchardier en pleine sélection de ses futurs membres. Ils sont électriciens, mécaniciens ou spécialistes des communications, pas vraiment des profils de commando. Et pourtant, en suivant ce stage destiné aux forces spéciales, les candidats savent qu'ils choisissent désormais l'ombre à la lumière. A la tête de ce nouveau commando, le pacha comme l'appellent les marins. Ce que je leur demande, c'est au coup de sifflet bref, d'être en mesure de partir sur une opération et de s'intégrer à notre esprit, qui est un esprit, on va aller rechercher toujours l'avance par rapport à l'ennemi. Leur mission, les militaires l'appellent l'appui opérationnel. En clair, un réservoir d'hommes à la fois techniciens et commandos, responsables des équipements d'infiltration des commandos marines. Nous apportons cette capacité d'infiltration lointaine pour aller au plus près de l'action dans le volet maritime, dans le volet terrestre et aussi dans le volet aérien. Retour en pleine mer. Au petit matin, l'embarcation rapide des commandos marines file à plus de 30 nœuds sur l'eau, presque 60 km heure. C'est la pièce maîtresse du commando Pontchardier. L'écume a été entièrement conçue pour les missions des forces spéciales. Avec cette embarcation, les hommes du commando sont capables de prendre la mer par tout temps et de mener à bien une mission d'infiltration ou même une opération d'abordage de navires suspects. Avec ses 20 ans de service, Yannick est un des meilleurs pilotes d'écume. Il est le responsable des embarcations du commando. On ne s'improvise pas, pilote, du jour au lendemain. Il y a quand même une formation de 5 à 6 semaines minimum déjà dans un premier temps. Ensuite, il faut de l'expérience. Nous, on sort, quelles que soient les conditions météo, bien sûr jusqu'à une certaine limite, de jour, de nuit, plus souvent c'est la nuit. Le but, c'est toujours d'être au top dans tout ce qu'on fait. On essaie de tout prévoir, de tout anticiper, de façon à toujours être prêt à ce qui peut arriver. En mer comme dans les airs, les hommes du commando Ponchardier ont pour mission d'expérimenter leurs équipements dans toutes les situations. Et dans ce domaine, les commandos ont beaucoup d'imagination. Ce jour-là, nous sommes autorisés à filmer une réunion avec la direction générale de l'armement, à condition de ne pas tout enregistrer. Discrétion oblige. Car les commandos marines s'apprêtent à réaliser un tarpon, une technique d'intervention en haute mer qu'ils sont les seuls à maîtriser. L'exercice du jour, le largage d'essai d'une embarcation commando. En clair, le parachutage d'un colis de 7 tonnes, à plus de 1500 mètres d'altitude et en pleine mer, du jamais vu. Mirko est un des experts des techniques d'infiltration par air. Ce sont des domaines de compétences bien particuliers. Donc, si on largue du matériel au large et qu'on largue des équipements au large, ils seront capables de s'infiltrer et de faire quelque chose de cohérent. De maîtriser le domaine maritime, c'est extrêmement complexe. Il y a très peu d'entités, en fait, qui sont capables de faire ça. Donc, c'est vraiment notre domaine de prédilection, cette mer. Et les commandos marines ont pour démarche de toujours ramener à la mer ce qu'ils savent faire sur la terre. Pour cette manœuvre de haut vol, la moindre négligence pourrait avoir des conséquences désastreuses. Le tarpon permet à un commando, avec son équipement, de s'approcher au plus près de sa cible. Effet de surprise garantie. La dernière fois, c'était en 2009. Pour libérer 5 otages retenus par des pirates somaliens, une cinquantaine de commandos marines sautent avec leur matériel, en plein océan indien. Qatar Alpha, remarcations posées et SLE posées. On peut tout lancer à partir d'un aéronef, à partir du moment où ça respecte les gabarits de poids et de volume d'un aéronef. On cherche constamment à améliorer l'efficacité et le matériel des combattants qui sont ici. Ce pôle de compétence, parachutiste à la mer, pour faire des mises en place d'opérations, prouve l'efficacité de ces vecteurs et du domaine 3D dans le domaine maritime. Entre ciel et mer, la polyvalence est la doctrine du commando Ponchardier. Nous les avons suivis à Djibouti, où régulièrement un détachement part s'entraîner en milieu désertique. C'est un formidable terrain d'entraînement qui ressemble en grande partie au théâtre d'opérations sur lequel évoluent les commandos. On s'habitue un peu aux conditions climatiques ou pas du tout ? On n'est à la base pas habitués à ce genre de climat. Le pays par lui-même peut nous mettre et nous pousser dans nos derniers retranchements. Le commando monte en puissance. On passe effectivement à un vrai commando marine, mobile, opérationnel, disponible. Donc là, effectivement, aussi, il y a un changement à avoir dans les mentalités pour que les gens acceptent plus qu'on est un commando comme les autres. Ici, les températures et l'humidité peuvent atteindre des sommets. Le terrain idéal. Car le nouveau commando doit encore monter en puissance et poursuivre la formation de ces jeunes recrues. Sauts en parachute, campagne de tir, navigation, les commandos marines développent une palette de compétences parfois exclusive. Si les marins ne sont jamais très loin de leur élément de prédilection, de nombreux engagements actuels ont lieu à terre. David revient justement du Mali. Là-bas, ce mécanicien du commando a participé à la traque des djihadistes. Ce qui est bien avec ces véhicules, c'est vraiment rustique, facilement modulable. Selon la mission, on peut adapter l'armement, quoi. L'esprit commando, partir rapidement et loin et le plus longtemps possible. Véhicules tactiques, armements lourds, une escouade du commando ponchardier est entièrement dévolue aux opérations spéciales terrestres. Nous retrouvons les marins en pleine préparation de leur prochain raid. On ferme la ridelle du GBC et on est parti. On s'entraîne à faire du tir, on s'entraîne à piloter les véhicules dans des terrains difficiles. On a toujours un stage qui arrive pour toujours nous améliorer. Ma spécialité, c'est mécanicien auto, donc je suis spécialiste dans tout ce qui est véhicules pour les commandos. Après, la spécialité de mécanicien naval fait qu'on est capable de tout faire. S'il y a le moindre souci sur un véhicule, il faut que je sois capable de diagnostiquer et de réparer le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je suis conducteur, mais 5 minutes plus tard, je peux me retrouver avec une arme et défendre ma position si on vient de nous attaquer. Dans ces massifs de roches volcaniques, le moindre déplacement est un parcours semé d'embûches. Aujourd'hui, déplacement tactique et tir à l'arme lourde. Et nous allons voir que chez les commandos, même à l'entraînement, la réalité rattrape souvent la fiction. Alors dans ces conditions, les exercices ne souffrent d'aucune approximation. Pour l'occasion, les armuriers spécialistes, et les exercices du commando ont sorti leur pièce fétiche. Une mitrailleuse à 3000 coups à la minute. Longtemps, David a fait partie des forces conventionnelles. Simple mécanicien, loin de l'image d'épinal du commando. Mais la création du commando ponchardier a fait de lui un membre des forces spéciales. Il faut être assez indépendant et puis un minimum sportif. Parce qu'on part souvent sur des théâtres d'opérations assez dangereux. Il ne faut pas paniquer, il faut être professionnel le plus possible. Il y a des liens qui se créent avec les commandos quand vous partez en mission. C'est des liens très forts. Pour grossir les rangs, les forces spéciales de la marine ont fait un choix audacieux. Sélectionner parmi des spécialistes, ceux qui seront formés et entraînés aux techniques commando. Une fois sur le terrain, aux côtés des autres commandos marines, ces hommes partagent les mêmes dangers. Impossible de savoir où et pour quelles missions. Mais selon l'état-major, presque un quart de l'effectif du jeune commando est déjà déployé en opération. Sous-titrage ST' 501